A l'occasion de la sortie chez Delcourt de la seconde intégrale des gardiens du globe, je souhaiterais rendre un hommage national à un artiste de légende, un artiste que j'adore, qui est pour moi l'ADN du comics et de tout ce qu'on aime dans les comics. Cet artiste, c'est Todd Nook, un autre Todd, qui n'a absolument rien à voir avec Todd McFarlane, mais qui depuis plus de 30 ans nous régale avec son style absolument impeccable, parfaitement adapté à l'univers des comics et qui a oeuvré chez Marvel, chez DC, chez Image, partout. Il a même travaillé avec Rob Leifel, il a travaillé sur ses propres séries à l'époque de Wildstar, il a été partout tout le temps et c'est lui qui a dessiné un des comics les plus vendus de l'histoire. Souvenez-vous cette rencontre entre Spider-Man et Barack Obama, où il se serrait la main dans les pages d'un épisode d'Amazing Spider-Man, et bien c'est Todd Nook qui l'a dessiné. Du Spider-Man, il en a à dessiner, des pages il en a à dessiner. C'est un artisan absolument exceptionnel, avec un style cartoony, tout en rondeur, tout en finesse, tout en élégance et qui sait rendre hommage aux super-héros qu'il dessine, qui sait les magnifiques, qui sait les rendre beaux et qui sait les rendre particulièrement incroyables. C'est un artiste que j'adore, c'est un artiste que vraiment j'ai toujours adoré à toutes les époques, qui a toujours été là. C'est un petit peu l'équivalent d'un Mike Waringo, vous le savez, le regretté et génialissime Mike Waringo, avec son style tout en rondeur, qui nous a vraiment fasciné dans les pages de Spider-Man, notamment de Flash, mais aussi dans les pages... Eh bien voilà, j'ai un truc de mémoire alors que j'étais en train de le dire. Mike Waringo, les 4 fantastiques bien sûr. Eh bien, Todd Nook, il a exactement le même type de trait et ça s'adapte parfaitement au monde du super-héros. Il a dessiné une très grande partie des épisodes des Gardiens du Globe, le spin-off, la série dérivée, vous le savez, si vous êtes un lecteur d'Invincible. Invincible, c'est une saga complète créée par Robert Kirkman, dessinée par Cory Walker et Ryan Oatley. Une saga exceptionnelle qui est adaptée sur Prime Video, vous le savez, en animation, déjà deux saisons, enfin la deuxième saison se termine très bientôt, la troisième arrivera évidemment dans quelques mois. Et c'est un phénomène mondial, en France ça marche très bien, ça a permis Invincible d'exister, qui avait eu lors de sa première publication en France beaucoup de mal à trouver son public, ça y est, elle a trouvé son public et c'est formidable et donc ça nous a donné la possibilité de redécouvrir les Gardiens du Globe. Alors cette série, elle n'a pas été sans repos parce que ça a toujours été un petit peu compliqué de l'éditer et ça a toujours été même compliqué aux Etats-Unis parce qu'Invincible même aux Etats-Unis, ça n'a jamais été le franc succès au moment de sa première publication, c'était quelques milliers de lecteurs et faire un spin-off d'une série qui a du mal à toucher son public et bien c'est toujours un petit peu risqué. La série, elle s'appelle aux Etats-Unis Guarding the Globe et Guarding the Globe, et bien c'est son nom parce que ça devait s'appeler Les Gardiens du Globe à la base, ça devait s'appeler The Guardians of the Globe. Mais Marvel a dit, oh, Guardian of the Globe, ça ressemble un petit peu aux Gardiens de la Galaxie et nous on a un projet de film, c'était avant le premier film des Gardiens de la Galaxie, donc ça ne va pas être possible. Et donc du coup, le nom a changé, c'est le nom des Guarding the Globe mais en France, on a le droit de l'appeler Les Gardiens du Globe parce qu'il n'y a pas le trait de marque et donc du coup, la série s'appelle comme on veut. Alors la série, elle a porté plusieurs noms et si vous prenez ces deux intégrales, vous aurez l'ensemble des épisodes. C'est à lire évidemment en parallèle de la série Invincible. La première série, elle s'appelait tout simplement Guarding the Globe, volume 1 et volume 2 et Todd Nock faisait déjà des épisodes dans le deuxième volume. Au départ, ce n'était pas lui et au départ, c'était scénarisé par Robert Kirkman. Donc là, je vous montre les épisodes de la fin du premier album qui est déjà sorti, qui est déjà disponible. Si vous lisez Invincible, lisez Le Gardien du Globe. Je vous montre également des pages des premiers dessinateurs. C'est un style très très propre et c'est une des qualités de cette série, c'est qu'elle est bien produite du début à la fin. Guarding the Globe, ça n'a pas été un succès fou à l'époque. Séance de rattrapage aujourd'hui. Vous avez l'occasion de relire ses bouquins. C'est scénarisé par Robert Kirkman et Phil Esther. Phil Esther qui a scénarisé les épisodes du second tome. Les épisodes du second tome ne sont pas sortis aux Etats-Unis sous le nom Guardian of the Globe ni Guarding the Globe. C'est sorti sous le nom de Invisible Universe puisqu'il fallait raccrocher la série à son univers principal et il fallait essayer de drainer les lecteurs de la série principale vers la série dérivée qui met en scène tous les personnages de second plan de la série avec le retour de Wolfman, avec le retour de Brit et le retour de... On parlait de Wolfman, le voici, le voilà. Et donc cet album, il est absolument magnifiquement dessiné par Todd Nook dans son intégralité. Regardez la pureté du trait, regardez l'intelligence des courbes, regardez le travail soigné, regardez toute la maîtrise de ce dessinateur qui est tout simplement, eh bien, qui fait partie des Cador, qui n'est pas la méga star qu'il devrait être parce qu'il travaille de façon à la fois besogneuse mais appliquée de façon régulière. Il est là, c'est le genre d'artiste qu'on appelle quand on veut des beaux comics, un beau rendu, un beau travail et puis la renommée d'un artiste qui compte un nombre de fans assez incroyable puisque des milliers de personnes le suivent partout et bien lise et achète ses comics. Voilà, il ne fait pas partie de ce qu'on appelle la haïliste des artistes qu'on aime et qu'on aimerait voir grandir et qu'on aimerait voir évidemment exister. Non, il fait partie de ces artistes absolument, ben voilà, c'est un peu l'équivalent d'un Marc Bagley quoi. Il dessine vite, il dessine bien et il rend ses pages et en plus c'est chouette, c'est beau, ça fait des beaux comics, des comics qu'on a envie de lire et des comics qu'on a envie de garder. Donc il a dessiné la majeure partie des deux volumes des Gardiens du Globe, le fabuleux Todd Nock et je voulais souligner tout son travail parce que c'est vraiment génial. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps de Todd Nock parce qu'il a fait un nombre assez conséquent de pages de Dawn of Justice League of America et on reconnaît son style absolument impeccable tout en rondeur, cartoony et parfaitement adapté à ses comics grand public. C'est le genre de dessinateur qui fait du bien à l'univers des comics. C'est le genre de dessinateur qui nous régale avec son trait, avec son imagination, avec ses pages, avec ses mises en scène, avec ses... Regardez, il est capable de tout dessiner. Ça fait partie de ses artisans qui ont un vrai savoir-faire, qui ont un vrai talent et qui nous régale de page en page et de projet en projet pour pouvoir nous proposer le meilleur des comics. Vraiment ! Je vous invite à vous pencher sur la carrière de cet auteur. Vous trouverez plein de documentations sur les internets. Regardez sa Stargirl comme elle est incroyable. C'est tout ce qu'on aime dans les comics. C'est des couleurs, c'est chatoyant, c'est coloré, c'est vivant et c'est absolument maîtrisé. Je n'aurais jamais fait l'acquisition de Dawn of Justice League of America si ça n'avait pas été dessiné par Todd Nock. C'est son nom qui m'a fait déclencher cet achat et je vous invite vraiment à reconsidérer ou en tout cas à découvrir cet artiste qui n'a que des qualités. Voilà, son travail est à découvrir dans les deux tomes des Gardins du Globe. C'est une lecture absolument recommandée, conseillée pour tous les fans d'Invincible. Ça prolonge le plaisir. Eh ouais, ça prolonge le plaisir. Si vous aimez Invincible et si vous êtes en manque d'Invincible, évidemment, il apparaît dans les pages de ses magnifiques ouvrages, ses magnifiques ouvrages. On va faire des liaisons, les liaisons dangereuses, les fameuses. Non, vraiment, on a besoin évidemment d'un maximum de choses comme ça. On a besoin de bons comics et ces auteurs, ils font du bien. Au comics, découvrez Todd Nock, découvrez les Gardiens du Globe et régalez-vous avec ses récits absolument fabuleux et ses aventures extraordinaires. C'est à découvrir d'urgence chez votre libraire. Pensez évidemment à soutenir vos libraires indépendants. On ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est un petit pouce en l'air, c'est un commentaire, c'est simplement regarder les vidéos jusqu'au bout. Et puis, c'est aussi le compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo. Merci à vous. Salut. Ça ne veut pas ? Sous-titrage ST' 501